Si vous démarrez sur les réseaux sociaux, vous pensez peut-être que votre succès va tenir au nombre de publications que vous faites chaque jour ou alors aux heures à laquelle vous allez publier vos vidéos. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que publier trois fois ou quatre fois par jour vous amènera un seul résultat, qui est celui du burn-out, et vous finirez par abandonner parce que vous n'aurez pas les résultats malgré tout le travail que vous aurez fourni. En réalité, les algorithmes de TikTok, d'Instagram ou de YouTube Shorts ne fonctionnent qu'avec une seule drogue surpuissante, qui est celle de l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement ? Eh bien, ce sont les commentaires, les likes, les partages. Pourquoi est-ce que les algorithmes adorent ce genre de signaux ? Eh bien, tout simplement, ce sont des signaux qui sont positifs et qui vont plutôt montrer que vous allez longtemps rester sur la plateforme parce que le contenu que vous avez consommé vous a plu. Et évidemment, plus vous restez longtemps sur la plateforme, plus vous allez visionner de publicité, et donc plus YouTube, TikTok ou Insta vont gagner de l'argent, et c'est pour ça que ce sont ce genre de contenu qui sont poussés. Donc on va voir dans cette vidéo comment créer de l'engagement quand on démarre sur les réseaux sociaux avec des formats courts. La première stratégie est extrêmement simple. Je ne sais pas pourquoi plus de gens ne le font pas, c'est tout simplement poser des questions aux gens qui regardent votre vidéo. Donc, un, les questions. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut le faire. Alors, il y a déjà le truc classique à la fin de la vidéo, qui est le « qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai expliqué ? » Vous pouvez aussi demander à votre audience s'ils vont tester l'astuce que vous avez expliquée, ou si vous avez fait un contenu liste du genre « 5 façons de doper son investissement immobilier ? » Eh bien, vous pouvez tout simplement inciter les gens, par exemple, à passer à l'action sur le point numéro 3 et leur poser la question. Autre truc classique, c'est de demander aux gens si eux-mêmes auraient une astuce à rajouter. Voilà, je vous ai donné 5 astuces sur l'immobilier. Est-ce que vous en auriez une sixième ? Merci de le partager avec la communauté dans le commentaire. Donc, on a vu là quelques façons très classiques que vous connaissez déjà, mais il y a aussi des moyens un peu plus originaux de poser des questions à son audience de manière à générer de l'engagement. Par exemple, à la fin d'un test, voilà, j'ai testé ce GPS vélo à 300 euros. Pensez-vous qu'un modèle à 600 euros m'aurait apporté quelque chose de plus ? Merci de me le dire en commentaire. Ou si vous créez un contenu sur le développement perso, voilà, j'ai testé cette astuce pour limiter mes insomnies. Je n'ai pas eu le résultat escompté. Est-ce que, selon vous, j'aurais dû faire les choses différemment ? Il y a également une autre méthodologie que vous pouvez utiliser, c'est celle du bonus offert. Donc, vous allez créer un petit guide PDF du 5-6 pages, ou alors une petite vidéo bonus de 15-20 minutes, et vous allez annoncer en début de contenu que vous allez l'offrir aux 50 premiers commentaires. Et pour ce faire, il suffit simplement de l'adresser via un lien en message personnel. Une autre stratégie pour obtenir plein de questions en commentaire est également de poser des questions fermées. Par exemple, des questions qui ont une réponse oui ou non. Si vous faites un contenu sur le tennis, vous pouvez demander, pensez-vous qu'on reverra un jour quelqu'un comme Roger Federer sur les cours ? Oui ou non ? Si vous utilisez l'ensemble de ces stratégies, vous verrez que vous allez générer plus de questions à vous de tester en début de contenu, en milieu, en fin de contenu. Et vous verrez aussi que l'engagement, et donc votre trafic, va progresser si vous êtes régulier avec la stratégie des questions. Maintenant, on va passer à la deuxième façon de créer de l'engagement. Et là, il va falloir faire les choses de façon assez prudente, puisqu'en deux, on va utiliser la controverse. Le contenu controverse. Donc on va essayer de générer du commentaire, du like, du partage, en affirmant des points de vue extrêmement tranchés. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont vraiment adhérer à votre discours, et puis il y a des gens qui vont être pas d'accord. C'est pas un souci, vous n'êtes pas obligés de plaire à tout le monde. La clé, c'est simplement de respecter ce point qui est super important. C'est de toujours faire de la controverse de façon éthique, argumenter, il faut éviter les commentaires bêtes et méchants, ou alors les coups en dessous de la ceinture. Parce que là, évidemment, ça peut tout à fait se retourner contre vous. On a le droit d'avoir un avis tranché, argumenté. Ce qu'il faut éviter de devenir, c'est une espèce de caricature d'influenceur qui recherche le buzz à tout prix, en affirmant des choses qui sont juste là pour créer une espèce de zizanie sur Internet. Alors ça fonctionne, mais je ne vous recommande pas cette stratégie si vous voulez vendre des formations. Il vaut mieux quand même rester toujours dans l'argumentatif. Alors la première façon de faire de la controverse, c'est d'utiliser une accroche ou un titre qui va être tout à fait inhabituel. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle « Boire, fumer et conduire vite ». « Boire, fumer et conduire vite », c'est une pièce qui tourne dans les salles parisiennes depuis des années. Et je veux dire que ce titre-là, il est vraiment frappant parce qu'on est dans le politiquement incorrect. Quand il y a dans la même phrase « Boire et conduire », on se rend compte qu'on a essayé de marquer les esprits avec un petit peu de provocation. C'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire. Bien sûr, ensuite, il faut quand même que votre contenu tienne la route. Si vous commencez à dire aux gens qu'il faut boire et conduire vite, là, ça ne va pas le faire, évidemment. Autre exemple, expliquez pourquoi vous n'aimez pas un outil ou un équipement ou un logiciel. Par exemple, Tchadipiti, tout le monde l'utilise, mais moi, personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. C'est une vidéo qui, moi, m'a vraiment intéressé et que j'ai regardée sur TikTok. C'était la patronne d'un grand groupe de biens de consommation américains. De mémoire, je crois que c'était la patronne de Signal, donc qui font des dentifrices. Et pour elle, Tchadipiti est absolument sans aucune utilité. Et donc, ça a généré énormément de commentaires dans la vidéo parce que, évidemment, vous aviez les gens qui étaient pour, vous aviez les gens qui étaient contre. Et tout le monde échangeait des arguments. Et je dois dire que les arguments qu'elle avait étaient quand même assez sensés. Une autre astuce également pour créer de la controverse, par exemple, c'est d'aller sur le contre-pied de ce que tout le monde pense. Si vous avez un business sur la relation de couple, vous pourriez faire un contenu qui explique pourquoi il ne faut jamais coucher avant le mariage. Ce qui n'est pas forcément la pensée dominante. En général, on va considérer que c'est mieux d'avoir un petit peu d'expérience dans sa vie amoureuse pour être certain qu'on fait le bon choix. Peut-être que vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça et que vous avez d'excellentes raisons pour avoir ce point de vue, à vous de l'expliquer. Vous verrez que sur un sujet comme celui-là, vous aurez de la controverse. Alors, en musique, ça c'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Florent Garcia. C'était qu'il disait aux gens « Vous êtes libre de m'insulter en commentaire. » Alors, il ne le disait pas comme ça. En fait, il disait « Je ne vous ai jamais parlé du groupe de rock Dyer Strait parce qu'en fait, moi, je n'aime pas. Même si je reconnais que le guitariste de Dyer Strait a un sacré talent, moi, c'est un groupe que je n'aime pas et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, libre à vous de m'insulter en commentaire. » Et il disait ça, bien sûr, avec un petit sourire et bien sûr, ça ne va pas louper dans les commentaires. Il y a les gens qui ont dit « Mais t'as tort. Dyer Strait, c'est excellent. » Et puis, plein d'autres gens qui disaient « Mais non, mais arrêtez. La musique de Dyer Strait, c'est pourri. Ok, le mec joue bien de la guitare mais c'est vraiment naze. Donc, à vous de voir où vous vous situez. Mais en tout cas, amenez la petite touche d'humour pour dire aux gens « Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez m'insulter en commentaire. » C'est vraiment un super moyen de générer de l'engagement. Alors, bien sûr, on le fait avec le petit sourire de manière à ce que les gens comprennent que c'est du second degré et qu'ils viennent déposer des arguments dans les commentaires et pas des insultes gratuites, évidemment. Un autre exemple, c'est un email que j'ai envoyé à ma liste il y a quelques jours dans lequel je faisais l'éloge du pessimisme. J'ai été étonné du nombre de retours que j'ai eu de mon audience. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Mais c'est n'importe quoi. Les optimistes vivent plus longtemps. Les optimistes sont plus heureux. » Alors que moi, je pense que les gens qui sont plus heureux, au final, ce sont les pessimistes et c'est ceux qui ont les vies les plus intéressantes. Donc, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Cet email a créé de la controverse. J'ai eu des gens qui étaient d'accord avec moi et des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai eu beaucoup plus d'emails de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas reçu des emails d'insultes. J'ai même eu des emails de clients qui étaient des clients fidèles qui m'expliquaient pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et ce n'est pas pour autant que j'ai perdu ces clients. Donc, encore une fois, si vous argumentez, il ne faut pas avoir peur de le faire parce que même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous détester, bien sûr, du jour au lendemain. Une notion importante quand on veut faire de la controverse aussi, c'est d'être dans le moment. Parfois, on entend l'expression « momentum ». C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut le faire et un moment où ça ne va plus marcher. Par exemple, pendant le Covid, on a eu une explosion du télétravail et il y a énormément de gens qui ont dit « oui, ça y est, c'est la fin de la vie de bureau, les gens vont maintenant tous bosser chez eux ». Maintenant que le Covid est terminé, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les entreprises rappellent les gens au bureau parce qu'ils se rendent compte que finalement, quand tout le monde est au télétravail, c'est beaucoup moins efficace parce qu'il n'y a plus l'esprit d'équipe, la communication se fait moins bien et puis vous avez même des gens qui tirent au flanc. Donc évidemment, si pendant le Covid, vous aviez créé un contenu disant « le télétravail ne fonctionnera pas », là, vous étiez au bon moment. Vous alliez à ce moment-là à contre-courant de la pensée dominante. Si aujourd'hui, vous faites une vidéo expliquant que le télétravail ne va pas durer, effectivement, c'est le cas. Vous n'allez générer aucune controverse. Donc à vous de bien identifier ce qui se passe en ce moment en étant régulier sur un fil d'actualité, en étant régulier sur les réseaux sociaux pour que vous sachiez ce qui se dit dans votre thématique. Et quand vous identifiez quelque chose qui est puissant et avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment de créer votre contenu controverse. La troisième façon de générer des abonnés sur les réseaux sociaux au début, ce sont de faire des mini-séries. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux genre TikTok, Instagram, etc., vous permettent de créer une série de vidéos courtes. et c'est vraiment un super moyen de créer de l'engagement parce que si les gens aiment votre première vidéo et qu'ils consultent la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc., c'est un signal extrêmement positif qui est envoyé aux algorithmes. Ainsi, cet été, moi je me suis surpris à regarder des TikTok qui ont été faits par Denis Henriquez. C'est un chef, c'est un jeune chef américain, un jeune cuisinier qui a passé un été dans un restaurant de la région d'Avignon. Il a fait une série de short qui raconte cet été dans lequel il a découvert la vie d'un restaurant en France. Il y a tout ce côté coulisses sur les cuisines d'un restaurant. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai regardé absolument toute la série alors que je ne suis pas spécialement intéressé par ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à faire des mini-séries sur vos coulisses ou sur un événement de manière à créer cette fidélisation. Donc, on va récapituler. Si vous voulez démarrer sur les réseaux sociaux, les trois éléments sur lesquels vous devez absolument vous focaliser, ce sont des éléments qui permettent de générer de l'engagement. Le premier élément, c'est de poser des questions. Je vous ai donné plein de stratégies pour le faire. Le deuxième élément, c'est de créer des polémiques. Donc, encore une fois, en étant toujours argumentatif. Et le troisième élément que vous devriez utiliser, ce sont de faire des séries de vidéos. Donc, à moi maintenant de vous poser une question. Est-ce que vous utiliseriez d'autres stratégies pour amorcer la pompe à trafic sur les réseaux sociaux pour générer de l'engagement ? Donc, à vous de me le dire en commentaire. À vous de me dire aussi en commentaire si j'ai raison de trouver le pessimisme supérieur à l'optimisme. Mais surtout, donnez-moi vos arguments parce que ça ne sert à rien de me donner votre point de vue si vous ne me donnez pas les raisons de ce point de vue. Et enfin, je vous remercie de rejoindre la newsletter de Trafic Mania. Vous avez le lien dans la description et en premier commentaire. Non seulement, vous recevrez sur votre boîte mail du contenu marketing exclusif pour vous aider à développer votre business d'infopreneur. Mais vous recevrez aussi un guide copywriting gratuit et une formation de trafic gratuite. Merci beaucoup et à bientôt.